bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de hearts of iron 4 avec le japon alors derniers épisodes nous avions fait pas mal d'invasions navales pour prendre le contrôle de toute l'indonésie donc ça se passe plutôt bien donc je suis toujours en train de faire ça en fait en gros j'ai pas mal de d'invasions qui sont planifiées à celle ci qui est en train de s'exécuter même parfait nickel joli bon il n'y a pas de voilà c'est une position française quoi donc on va arrêter ça du coup tu viens ici et t'as qu'à t'attaquer à ça ensuite donc ça c'est ça ensuite ça c'est en train de se mettre en position ça c'est en train de se mettre en position et ça aussi si on revient sur le théâtre indonésien nous avons j'ai déclenché en fait deux des invasions qui sont en train d'attaquer toute cette tout sumatra voilà ensuite je suis toujours en train de couler les les convois ennemis qu'est ce qui se passe ici alors bon déjà ici c'est bon donc on peut aller jusque ah bah dis donc on peut aller loin voilà ensuite on va prendre une deuxième pour aller sur cette île là une autre pour faire ça et puis rejoindre les copains de l'autre côté voilà et pendant ce temps là on vient de prendre palenbang et j'ai mon autre invasion nord qui s'est bien passé aussi donc c'est parti et on va aller jusqu'à la capitale de cette province et puis je prends juste une unité et on va faire le tour voilà parfait alors il ya une grosse bataille navale à nouveau on a juste perdu 5 destroyer on en a coulé 15 2 croiseurs lourds 5 croiseurs légers il reste plus que trois trois vaisseaux dans cette flotte là donc ça c'est bien notre flotte se démerde plutôt bien après j'ai voilà j'ai des unités voilà mes tanks commencent à arriver donc c'est cette unité là ok alors eux par contre il manque de ravitaillement parce que je suis en train d'améliorer la base navale après bon c'est une base navale de niveau quoi ça base navale de niveau 3 d'accord ici on en a une de niveau 2 donc c'est pas mieux très bien bon alors cette unité là j'ai oublié de refaire une invasion donc tu nous fais une invasion on va encore s'attaquer aux petites îles britanniques celle ci par exemple pendant ce temps là c'est de l'assompe sont presque prête ah et si se passe qu'est ce que j'ai l'impression que ça me l'a détruite encore me trompe ou quoi enfin là on a capitulé grande nouvelle non c'est bon c'est bien celle là celle ci ok mais j'ai pas des unités qui sont plus affectées là si regardez où est-ce qu'elles sont ? ah d'accord elles sont là allez c'est parti pour une nouvelle invasion ensuite ok donc ça c'est bon non tu vas nous prendre ça et aller jusque là toi tu descends tu vas jusqu'au sud toi tu vas couper le pays en deux toi aussi et toi aussi voilà donc celle ci est en train de s'avancer on va continuer à faire s'avancer jusqu'à venir sur ces îles voilà question bête en termes de ressources ouais on en a certaines qui vont bientôt être à nous dont pas mal de pétrole donc ça c'est très cool alors encore des batailles navales on a encore coulé des bateaux et demi j'ai plus que 500 000 ah oui non mais ça c'est parce que je suis en train d'entraîner alors j'ai un surplus de pétrole maintenant ok surplus d'alu regardez moi ce surplus de caoutchouc quoi voilà donc ces cinq unités là maintenant on fait une petite invasion de cette île on va essayer d'éviter que l'ennemi garde des des provinces quoi ok aérodome flottant frappe massive du coup ah on manque encore d'acier décidément ok alors si on refait le tour un petit peu celle-là est bonne celle-là est bonne celle-là est bonne celle-là est bonne non pas encore mais bon ça va bientôt l'être le cas et celle-ci aussi ok donc ça ce sont nos croiseurs légers et d'ailleurs j'ai encore un bonus de recherche sur les croiseurs lourds et sur les sous-marins bon vu que c'est vu la vitesse à laquelle ça va on va les rechercher et donc nos croiseurs légers on va tout de suite prendre la nouvelle classe celle-ci ouais 13 jours de production c'est pas grave alors d'ailleurs si je me souviens bien je dois avoir le non le Yamato il doit être là ouais il est là regardez ah non 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 c'est celui-là le Musashi ah bah c'est le Musashi même pas le Yamato ok bon la situation navale a l'air d'aller euh viens voir on va prendre notre flotte de Curacée on va enlever ces deux provinces-là voilà comme ça on pourra faire l'invasion de cette île ensuite je pense qu'on a ce qu'il faut par là ok ok ça c'est en cours ça c'est en cours ça ça vient d'être pris bon bah j'ai hâte de faire l'invasion de l'Australie là en fait bon celle-ci souffre encore d'usure malheureusement beaucoup trop d'unités voilà non je n'ai pas d'invasion alors vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'unités russes qui sont chez moi parce qu'en fait on a un ennemi commun donc en fait au final ils viennent chez moi ils sont tranquilles bon euh ensuite ok les invasions continuent celle-ci est terminée la nouvelle Calédonie va être à nous ça ça va être excellent pour faire nos attaques sur l'Australie ensuite alors ça hop 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 voilà comment ça se passe ici voilà et normalement c'est sécurisé donc on va reprendre notre garnison et on va alors lui donner pour garnison 7 îles 7 îles des petites îles on va même lui donner ça 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 et on est arrivé ici parfait euh voyons voir voilà ok là on est en train d'arriver ah ok c'est bien ça se passe super bien je suis étonné quoi franchement je m'attendais à beaucoup plus de combativité de la part de l'ennemi je m'attendais à ce qu'il défende ses îles comme bec et ongle et ça a pas l'air de trop l'intéresser en fait tant mieux pour nous j'ai envie de dire surtout ça nous permet de récupérer énormément de ravitaillement alors cette flotte de sous-marins j'ai peut-être pas besoin qu'elle vienne là ou là ou là on va plutôt l'envoyer ici ici et ici ok armée nationale indienne donc deux divisions de l'armée nationale indienne sont arrivées à Singapour effectif plus 10 000 unité nationale moins 20% gagné l'esprit national Azad Inde qui permet soutien quotidien du Fashif 005 le gouvernement de l'Inde libre est établi ben voilà qui est intéressant on manque de quoi ? on manque un peu de pétrole attendez c'est quoi ces invasions encore ? c'est bizarre le Reich allemand peut-être voilà je suis en guerre contre quelqu'un de nouveau ou quoi ? genre les Etats-Unis ? non mais il semblerait que les Etats-Unis ne veuillent plus commercer avec moi ah par contre le Reich il veut bien lui euh voyons voir on va améliorer nos torpilles je crois qu'ils veulent plus commercer avec moi ces coquins bon ben c'est pas grave il y a l'Union Soviétique au nord bon alors on va se débarrasser de ces petites îles qui traînent au nord ok et ensuite cette invasion là a l'air d'être prête voilà c'est parti bon ensuite on va prendre tout ça vite fait ok c'est beaucoup de micro-management pour ces invasions là ok donc on va s'attaquer à ça maintenant ensuite celle-ci elles ont une nouvelle ordre d'invasion celle-ci vont continuer leur conquête celle-ci pourquoi il veut pas la faire ? ah parce qu'il est déjà sur place oui donc on va lui donner un nouvel ordre juste à côté et toi t'es presque prêt d'accord c'est quand même mieux d'avoir les péniches de débarquement ok hop là nous avons une baston ici non ça c'est rien par contre je sais pas pourquoi il m'indique encore des invasions alors qu'il n'y a pas du tout d'invasion pas de débarquement pas d'où ça vient donc les doctrines terrestres quand même ok on a terminé nos doctrines terrestres donc on va partir sur les doctrines on va continuer nos doctrines maritimes pardon on va attaquer sur les doctrines aériennes alors avec quoi est-ce que je peux mieux couler des bateaux ça c'est pour faire du bombardement stratégique il y a un peu tout qui fait dans l'efficacité des missions navales il y a juste celui-ci qui est meilleur bon allez on va aller sur la destruction stratégique et ensuite on est quoi on est en août 41 maintenant ouais non ça c'est du 44 donc c'est pas la peine on pourrait rapidement rechercher des meilleurs bombardiers tactiques quand même 50 jours c'est rapide allez c'est parti ça aussi c'est bon ça aussi c'est bon je pense qu'on va s'attaquer au truc des Pays-Bas qu'il y a par là-bas ok et du coup cette armée là celle-ci elle va nous faire une petite invasion importante ici et en allant ici voilà mis à part les Philippines qui appartiennent aux Etats-Unis on a presque tout qui est à nous note cette situation est vraiment vraiment très très bonne donc du coup ce qu'on peut faire peut-être c'est entraîner quelques troupes supplémentaires on va faire 4 séries de 5 en parallèle et puis on va les déployer je suis pas moi ici mais on va les envoyer directement sur ce front là voilà et franchement je crois qu'en les Marines je pense qu'on en a assez c'est pas la peine d'en avoir plus ok donc on va en prendre 2 pour aller au nord et 2 pour aller au sud voilà toutes ces îles là seront à nous yes donc on va aller jusqu'au bout de la construction la nouvelle Calédonie on va aller jusqu'à Nouméa lui il a terminé son invasion on dirait oui on va s'attaquer à ces îles là-bas il n'y a plus beaucoup de l'île anglaise on dirait on détient la majorité d'entre elles je vais en faire 4 ça arrive quand ? novembre 41 ok normalement ça va directement en garnison je sais pas trop si les Ruskov avancent j'ai l'impression qu'un peu ces divisions là elles sont que 16 c'est pas énorme ce que j'ai surtout hâte de faire sortir c'est toutes les divisions qui sont ici d'ailleurs j'en ai certaines qui étaient encore à cet endroit là ok alors vous toutes vous allez là-dedans ok donc on a une nouvelle invasion qu'on peut faire il faut qu'on envahisse ça c'est pas là hop ça en fait des marines ça se considérer comme risquer ouais peut-être attendre d'avoir un petit peu plus de division sur cette frontière là avant de s'attaquer au rage et d'ailleurs il m'avait pas dit que j'avais des divisions qui sont arrivées attendez si regardez voilà donc vous allez là-dedans et après il me reste encore une division ici motorisée qui va aller en Indonésie voilà et puis c'est bon très bien alors c'est quoi les batailles qu'il y a ? encore des pseudo-invasions invisibles ok les allemands ont perdu pas on va aller jeter un oeil en cette fin d'épisode donc les allemands sont toujours en train de se battre contre les suédois je suis étonné qu'ils n'en aient pas encore terminé avec eux par contre voilà les russes sont en train d'attaquer par le nord en fait ils avaient capitulé à eux bon l'Italie j'espère qu'elle est bien puissante parce que elle a pris quand même un gros paquet de provinces à la France ensuite on voit que les alliés sont en train d'essayer de tenir l'Afrique mais dans le Sahara ça doit pas être évident pour eux par contre ça a l'air d'un petit peu mieux marcher dans la zone de l'Egypte j'espère que les Italiens vont se bouger le cul et montrer qu'ils sont pas trop nuls et sinon ouais la flotte anglaise domine les mers mais ça c'est normal bon merci à tous d'avoir rejoint ce nouvel épisode de Earth of Iron 4 avec le Japon j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode salut à tous merci à tous meno et merci à tous